Musique Nous l'avions découverte ensemble durant un live le jour de la sortie La dernière montre de Mobvoi, la TicWatch E3 C'est simplement un bon rapport qualité-prix proposant du Wear OS Et oui, du Wear OS, c'est la dernière version de Wear OS Sans parler du dernier Snapdragon qui est dedans aussi A 199€, TicWatch nous propose simplement la seule montre avec le Snapdragon Wear 4100 Dans cet ordre de prix Mon test complet sur cette montre va arriver très prochainement Aujourd'hui, on va simplement la comparer à sa grande-sœur, la TicWatch Pro 3 C'est parti Musique Commençons par parler de la différence du prix Vous le savez, je l'avais testé longuement sur ma chaîne, la TicWatch Pro 3 Proposait aussi des caractéristiques techniques différentes Et même un petit peu supérieures à cette E3 Ce qui lui fait être au tarif de 299€ Sans promotion, disponible sur Amazon et sur le site Mobvoi C'est une montre assez imposante Mais on va le voir après dans la comparaison des fiches techniques et des fonctionnalités Et surtout du design Permet de pousser au maximum le processeur Snapdragon Et surtout Wear OS 299€, on est quand même sur une montre positionnée à moyen haut budget pour du Wear OS C'est à peu près ce qui se fait chez l'occurrence Par exemple, Oppo, etc, etc La TicWatch E3, quant à elle, est située à 199€ Elle vient de sortir, c'est son prix de lancement 199€, là on est quand même en deçà de tout ce qui se fait sur Wear OS à la sortie en neuf De mémoire, si vous voulez aller chercher une montre sous Wear OS en dessous des 200€ Ça va être la Fossilgen 5 que vous pouvez avoir en promotion Mais elle est sous l'ancienne version de Wear OS Et surtout, elle n'a pas la fiche technique qu'à la E3 Mais bref, on va y revenir On a donc une différence de prix de 100€ entre la TicWatch Pro 3 et la TicWatch E3 Mais alors, qu'est-ce qui justifie cette différence ? Continuons Parlons maintenant de la différence au point de vue du design Déjà, on est sur deux montres avec deux gabarits différents Car la TicWatch Pro 3, elle mesure 47,0mm avec une épaisseur de 12,2mm Alors que là, sur la E3, on a quelque chose de plus petit Qui va convenir à des poignées moins larges Car on est sur un cadran de 44 Elle mesure 44,0mm avec une épaisseur de 12,6mm On se positionne donc sur une montre qui va directement concurrencer plutôt les Wear OS un peu plus fines Comme par exemple les fossiles C'est la principale différence qui nous saute aux yeux entre les deux Le gabarit Cette différence de gabarit va aussi entraîner une différence dans le poids Parce que la TicWatch Pro 3 pèse 41,9g Alors que la TicWatch E3 pèse 32g Il y aura aussi une différence dans la taille de l'écran Mais pas que dans la taille Car sur la TicWatch Pro 3, on a un écran de 1,39 pouces AMOLED 454x454 pixels Alors que sur la E3, on a un écran de 1,3 pouces Mais HD cette fois-ci Avec une résolution de 360x360 pixels On aura donc une résolution d'écran, une technologie d'écran moins coûteuse Et du coup un peu en dessous au niveau de la gamme Ce qui permet de grappiller un petit peu d'argent sur le budget Autre petit point important, c'est que sur la TicWatch Pro 3, vous savez, on a ce double écran Cette technologie qui fait la renommée des TicWatch Pro C'est un double écran, un double affichage Qui consiste à un écran à faible consommation d'énergie au-dessus de l'écran AMOLED Cet écran FSTN permet du coup de voir les informations importantes Sans avoir à allumer la AMOLED Sur la TicWatch E3, on n'a pas cet écran non plus Ça va être la même chose sur la TicWatch Pro 3 On est sur des matériaux acier inoxydable plus plastique Avec un bracelet en silicone qui ressemble un petit peu à du cuir Bref, le bracelet est un peu plus évolué que sur la TicWatch E3 Alors que sur la E3, on a un corps en plastique intégralement Ce qui fera baisser du coup le prix de la montre Et un bracelet en silicone un peu plus standard Le bracelet de la E3 est un bracelet de 20mm Et sur la Pro 3, c'est 22mm Après au niveau de l'état d'esprit, on a deux boutons sur le côté droit Sur les deux montres, on a un cardio-fréquence-mètre à l'arrière Une broche pour recharger à l'arrière Un micro, un haut-parleur Bref, on reste sur une montre qui a le même état d'esprit dans la navigation Mais on va en parler et vous le verrez pendant le test Voilà la différence au niveau du design Maintenant parlons des différences au niveau des caractéristiques techniques Au niveau des caractéristiques techniques Vous allez voir, Mobvoi a su garder ce qui était important Et ce qui était en avance technologiquement sur la TicWatch Pro 3 Il va y avoir beaucoup de caractéristiques techniques similaires Comme si cette version E3 était une version un peu light de la Pro 3 Tout d'abord, commençons par parler du processeur Snapdragon Wear 4100 Car oui, cette TicWatch E3 est simplement la deuxième montre après la Pro 3 Utilisant ce processeur Il n'y a aucune autre montre pour l'instant qui l'utilise C'est le dernier processeur qui est sorti chez Snapdragon Pour information, l'Oppowatch utilise le Snapdragon 2500 Et la Fossil Gen 5 utilise le 3100 C'est pour dire que d'avoir inclus cette technologie dedans C'est tout simplement parfait et très intelligent de la part de Mobvoi Ce Snapdragon permet une augmentation du processeur graphique de 150% Une augmentation du CPU de la mémoire de 85% Et 25% d'économie d'énergie en plus C'est vraiment un point important à 199€ sur cette montre Après on va avoir d'autres caractéristiques techniques qui sont communes Comme par exemple la mémoire et le stockage 1Go de mémoire et 8Go de stockage Sur la Pro 3 et sur la E3 Le GPS inclus GPS GLONASS BEIDOU sur la E3 Et sur la Pro 3 on aura en plus Galileo On va avoir le suivi sportif On va avoir le cardio fréquence mètre continu Le capteur de SPO2 Le capteur de VO2 max Google Assistant Une résistance à l'eau IP68 Et compatible avec les sports de natation Et aussi la possibilité d'avoir un Always On Display Bref on est vraiment sur la version petit budget de la Pro 3 Qu'est-ce qui va être différent au niveau des caractéristiques techniques Ça va être l'autonomie et la batterie On a une batterie de 567 mAh sur la Pro 3 Contre 380 mAh sur la E3 En même temps elle est plus petite Donc c'est plus difficile de caler une grosse batterie Ce qui amène une autonomie théorique sur la Pro 3 jusqu'à 72h Et sur la E3 jusqu'à 1 jour Il y aura donc 2 voire 3 fois moins d'autonomie sur la E3 Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques Maintenant finissons ce comparatif Avec les différences au niveau des fonctionnalités Au niveau des fonctionnalités Alors est-ce qu'il y aura de grosses différences ? Et bah non La réelle grosse différence ça va être le double écran Qui est manquant sur cette version La E3 Mais après dans l'usage On est sur Wear OS On a le même processeur La même surcouche Mobvoi avec Tic Santé, Tic Sport, Tic Sommeil, Tic Oxygène Bref et toutes les fonctionnalités Google La possibilité de télécharger les applications Tout ce qui est lié à Wear OS La E3 permettra comme la Pro 3 de suivre la santé au quotidien De suivre le sommeil De suivre le sport Et d'aller plus loin dans la mesure de santé Grâce à la nouveauté Tic Care On en parlera plus pendant le test Qui permet de partager ses informations de santé Avec des gens de confiance, sa famille, etc On aura aussi le suivi de la SPO2 Bref on aura au niveau des fonctionnalités La même chose sur la Pro 3 et sur la E3 Alors maintenant laquelle choisir ? Quelle montre choisir entre les deux ? Vous voulez une montre de chez Mobvoi Vous hésitez entre la Pro 3 et la E3 Je vous l'ai dit La E3 c'est un peu le bon rapport qualité prix La version petit budget de la Pro 3 Vous allez perdre certaines caractéristiques techniques Comme l'écran, le double écran Qui fait la renommée de la Pro 3 Et de la Pro depuis quelques années Et vous allez perdre aussi en autonomie Mais vous allez avoir quelque chose de plus compact Qui va correspondre à votre poignet Et à plusieurs poignets Qui correspondront plus à la plupart d'entre vous Laquelle choisir ? Ce sera surtout là-dessus Déjà est-ce que vous avez le budget ? Et si vous avez le budget Faire un compromis entre grosse taille, autonomie Ou petite taille, moins d'autonomie Le double écran joue surtout dans l'autonomie Moi ça va être là-dessus que je vais vous dire d'aller En gros si vous voulez les mêmes fonctionnalités Mais avec une version moins chère Vous partez sur la E3 Si vous pouvez aller un peu plus haut en budget Et qu'une taille 47 ça vous convient Vous partez sur la Pro 3 Voilà les amis C'était mon petit comparatif Je vais vous en faire un autre Avec cette E3 sur une autre montre Vous me dites avec laquelle vous voulez que je vous la compare En attendant le test qui va arriver très prochainement Vive à fond, vive high tech Si vous avez des questions Les commentaires, le Discord Merci et à bientôt sur ma chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz